Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours, toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ces temps. Vraiment, vraiment inquiétants. J'espère que tout le monde va bien. Une petite dernière avant d'aller faire de dos. On est toujours le 31 mars 2020. C'est 22h02, heure du Québec, avec des nuées de chauves-souris tombant du ciel à travers Israël sont de nouveaux signes de la fin des temps. Chauves-souris mortes tombant du ciel dans plusieurs villes d'Israël. Des essais de chauves-souris mortes sans aucun signe physique de traumatisme sont repérés à travers Israël, ce qui soulève des questions et des craintes concernant le présage de la fin des jours. La mort mystérieuse récente des créatures nocturnes aurait pu être une punition pour l'apparition d'une maladie mondiale ou le signe de quelque chose d'encore plus terrible. Chauves-souris mortes tombant du ciel dans plusieurs villes d'Israël, on voit la photo. Les photos des créatures mortes gisant dans le parc Ghan-Lemou dans la ville israélienne de Ramat-Ghan ont d'abord été partagées par Adi Moscovit sur Facebook qui a demandé des explications sur le mystérieux phénomène. Des photos et des vidéos similaires ont été publiées par d'autres utilisateurs dans les villes voisines. Cette mort massive pourrait être liée à la peste mortelle chez les chauves-souris ou même à une prophétie biblique sur la fin de l'humanité telle qu'elle est. « Je vais balayer l'homme et la bête, je vais balayer les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, je ferai trébucher les méchants et je détruirai l'humanité de la surface de la Terre, déclare HM. » Plusieurs utilisateurs et experts des médias sociaux ont suggéré que la raison de cet événement aurait pu être des week-ends inhabituellement froids ou avoir récemment installé des technologies 5G à proximité, mais ces théories sont restées non confirmées. Wow, vraiment, d'abord horrible comme créature. Moi, j'ai toujours détesté les chauves-souris, mais wow, les scientifiques ont découvert pour la première fois que le virus C provenait des chauves-souris après l'éclosion d'un syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si le SRAS COVID-2 actuel provient des chauves-souris. Cependant, certains croyants suggèrent que la peste mortelle chez les chauves-souris aurait pu être une punition de Dieu pour avoir planifié la crise sanitaire mondiale. « Qu'en pensez-vous? » nous demande Strange Sound. Wow, vraiment, bzzz! Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais j'ai des frissons dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada